Bonjour à tous, bienvenue dans la situation des cultures du mercredi 19 juin. Nous allons commencer avec les blés. Donc pour les blés, nous avons des stades qui vont finalement du grain laiteux pour les plus tardifs jusqu'au grain pâteux pour les stades les plus avancés. Donc globalement sur ces stades on n'a plus de risque sur les sur les pucerons. Pour les situations les plus tardives il faut quand même continuer la surveillance, même si finalement le seuil d'un épi sur deux colonisé est quand même assez rarement atteint. Et puis en parallèle de ça on observe aussi beaucoup de coccinelles, ce qui va permettre aussi de lutter contre les pucerons de façon naturelle. Sur les maladies on observe une forte présence liée principalement aux conditions météo, que ce soit avec ou sans protection d'ailleurs cette forte présence s'observe. Sur les variétés les plus les plus sensibles on a une assez forte présence de septaux et de rouille brune principalement mais aussi jaune sur tous les étages foliaires d'ailleurs. Globalement plus d'intervention n'est possible à ces stades. Orges de printemps maintenant avec là encore une hétérogénéité en termes de stades, du stade dernière feuille étalée pour les semis d'avril jusqu'au stade grain pâteux globalement pour les semis plus précoces. Concernant les maladies sur l'orge de printemps, on va avoir une pression aussi importante avec notamment l'helminthosporiose et puis aussi la rouine naine. Donc pour les derniers semis on va avoir une protection fongique de la dernière feuille nécessaire car c'est elle qui va finalement être la plus importante notamment tout ce qui concerne la photosynthèse et derrière le remplissage. Point maintenant sur les poids de printemps alors globalement toutes les parcelles sont à floraison voire même ont dépassé ce stade. Les piégeères tordeuses sont en place et les captures sont en deçà des seuils. Alors les seuils on va les rappeler c'est globalement 400 pour les poids à destination de l'alimentation animale et 100 pour les contrats de semences et les poids à destination de l'alimentation humaine. Globalement ce qu'on observe à l'heure actuelle c'est environ 40 captures donc pas d'inquiétude sur ce point. Les maïs on a des stades de quatre à huit feuilles globalement dans ce qu'on observe sur les parcelles de laine. Là encore on a de l'humidité et donc les parcelles qui se salissent beaucoup. C'est le moment quand les conditions seront revenues de faire un désherbage mécanique. Quand je dis les conditions sont revenues c'est bien sûr des conditions sèches, en tout cas plus sèches qu'à l'heure actuelle. Et donc effectivement en complément de la lutte chimique on peut aussi penser à un binage pour l'interrand. L'intérêt c'est de gérer bien sûr les adventices mais c'est aussi potentiellement de donner un coup de fouet sur les maïs en cassant la croûte de battance par exemple. Globalement sur les maïs on a quand même une croissance assez faible liée encore une fois aux conditions météo assez fraîches pour la saison. On n'observe pas de capture de pyrale pour le moment. La surveillance reste tout de même de mise puisque c'est important pour positionner au mieux les lâchers de trichogrammes lorsque le moment sera venu. De nouvelles cultures qu'on aborde relativement peu c'est le chambre textile. Et c'est aussi le moment de vous parler de deux tours de plaine qui auront lieu dans l'Aisne organisé par le service agro-environnement de la chambre d'agriculture de l'Aisne. Ces deux tours de plaine ils auront lieu donc le 24 juin à Bois-en-Vermandois à 14h et le 28 juin à Vierre-et-Lon à 14h aussi. Donc n'hésitez pas à y participer. L'actualité est aussi importante en ce moment puisque le 27 juin vous retrouverez aussi vos conseillers à Chonis à proximité du lycée pour ce qu'on appelle la plateforme Nouvelles Cultures. Où vous pourrez retrouver des cultures comme le tournesol, comme les lentilles mais aussi des cultures de niche qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos parcelles. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501